Merci beaucoup Pancel Siza, merci beaucoup. Donc, si cela est vrai, on va laisser ça en dernière position. En premier point, il y a un vieux qu'on appelle Sori Djumessi. Sori Djumessi dit haut et fort, il a été interviewé. Je ne vais pas faire passer l'interview dans son entérité. Que le professeur Alphacone n'est pas mon fondateur du RPS Arc-en-Ciel. Vous avez vu les gens comme ça, ils cherchent des postes, ils cherchent de l'argent. M. Djumessi dit qu'Alphacone n'est pas mon fondateur. Une question que personne n'a posée, c'est de poser dans ce pays. Parce que nous ne sommes pas à la recherche d'un membre fondateur du RPG. Parce qu'il veut dire par là, c'est des gens qu'on a commissionnés pour disqualifier Alphacone à la tête du RPG Arc-en-Ciel. C'est-à-dire qu'il a la mission de nous sortir des anéries afin qu'Alphacone soit disqualifié à la tête du RPG. Parce que c'est son objectif le vieux en question. Vous allez le voir tout de suite là. Moi, je vous ai déjà dit, c'est le RPG et l'IFDG qui sont les problèmes. Il veut coûte que coûte avoir le RPG et l'IFDG. Comme il ne peut pas avoir l'IFDG, on connaît les propriétés de l'IFDG. Mais en ce qui concerne le RPG, il faut tout faire pour équipérer ce parti. Voilà, on est allé trouver un vieux, selon les informations, celui qui tenait le micro devant Alphacone pour interpréter. Et lui, il nous dit que le RPG a été créé à Ouagadougou. C'est ce qu'il dit, que le RPG a été créé à Ouagadougou. Dans son reçu, lui-même dans son reçu, il s'est contredit. Frère Bala Amara et Kamara, merci beaucoup dans ton commentaire. Grand frère, merci que Dieu te donne longue vie à vie de ton commentaire en bas. Vous êtes professeur de philosophie dans une université. Je tais le nom de l'université. Vous dites en bas là-bas que, mais papa, on ne vous comprend pas. Vous dites qu'Alphacone n'est pas membre fondateur du RPG. Mais vous dites qu'il a participé à la réunion de la réunification de deux mouvements suite à laquelle le RPG a été créé. Là, on ne vous comprend plus. C'est ce que le frère a écrit, le tonton a écrit en bas. C'est un professeur de philosophie. Il a écrit en bas là-bas. Vous dites qu'à Ouagadougou, il y a deux membres qui sont réunis. Il y a un front pour Alphacone, un front mouvement de quoi qu'Alphacone a créé, plus un autre front que les salons, si c'est autre, ont créé. Il se rencontrait à Ouagadougou et les deux fronts ont créé le RPG. Et vous dites encore qu'Alphacone n'est pas membre fondateur. Et pourtant, il était présent à Ouagadougou. Selon vous, vous, la même personne. Ma tante chérie, vraiment tout le monde, tata. T'as dit la même personne. Excusez-moi, je ne sais pas, papa. Si on vous a donné l'argent, prenne l'argent. Nous avons tout le temps dit. Ceux qui veulent prendre l'argent du Seigneur, de manger l'argent du Seigneur, de à l'argent du Seigneur, de manger l'argent du Seigneur, de manger l'argent du Seigneur. Et alors, tata, qu'il ne faut pas dire. Et, vous avez vu, Dr. Fayard, je voulais aussi renercer Dr. Fayard Milimono. Dr. Fayard, vous avez vu, c'est ce que j'ai dit dans un direct. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que le Seigneur est un échec. En plus, vous doutez de la sincérité du Seigneur, parce que vous connaissez le candidat du Seigneur, d'être autre que Mamadi Doumbouya, et Kaolifu. Comment on dit ça ici ? Je sais que tu... Donc, et je vais commencer par le dernier point. Je le répète encore une fois. Je viens de l'apprendre, tout de suite là, au moins j'écrivais le texte de mon direct. Que mon jeune frère, Asi Locking, le communicant de l'IFDG qui se trouve à Dakar, a été arrêté. Je le dis bien. Je ne sais pas comment il a été arrêté. Je n'ai pas vérifié l'information, mais on m'a dit de passer l'information. Donc, je le fais. Voilà. J'apporte tout mon soutien. Si cela est vrai, j'apporte mon soutien à Asi Locking. Merci beaucoup, Anzu. Il a mon soutien total. Voilà. Je viens juste de l'apprendre. Le message est dans mon téléphone ici. Qu'il a été arrêté. Lorsqu'il a demandé pour qu'elle ait été arrêtée. Selon ce qui l'a arrêté. C'est lié à l'État guinéen. Voilà. Lié à l'État guinéen. Donc, c'était une information à prendre avec des pincettes. Je le répète encore. Parce que, vous savez, un va sortir là-bas pour venir me manquer de respect. Voilà. Il va sortir quelque part là-bas pour venir me manquer de respect. Et vous savez, vous perdez votre temps en écrivant sur mes pages, sur mes vidéos. Parce que j'ai deux administrateurs avec qui vous passez votre temps à vous envoyer des mots de clash. Voilà. Des mots de clash. Il y a un petit qu'on appelle « Prak Forever ». Aujourd'hui, on m'a envoyé son message. Et il a été répondu par un de mes administrateurs. Et je le connais très bien. Mais malheureusement, c'est parti. Son compte a été signalé. Voilà. Donc, il m'a insulté sans se rendre compte. Voilà. Donc, je le dis encore une fois dans ce direct. Je viens de recevoir cette information. Et je ne l'ai pas vérifiée. Mais on m'a demandé de le soutenir. De faire passer l'information que Agile King a été arrêtée. Voilà. Et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête. à l'un des plus grands communicants du RPG. Celui, dans les débats télévisés, donne des vertiges à des journalistes. Bolo Kadaturama. Mais ça ne me surprend pas. Dingreil a toujours produit des enfants. Dingreil, la préfecture de Dingreil. Voisine de ma préfecture d'Aboula. Je connais bien Dingreil. Donc, folie et bonne fête. Bolo Kadaturama. Donc, Agile King, si cela est vrai, je t'apporte mon soutien. Tu as le soutien de ton frère Benito. Voilà. Moi, je te soutiens dans tous les sens. Et si, jusqu'à demain, nous vérifions l'information et cela s'avère être vrai, il y aura un direct spécial par rapport à ça. Donc, voilà. Nous allons revenir sur... Écoutez bien le vieux, là. S'il vous plaît. Vous allez l'écouter. Voilà. Écoutons le vieux. Voilà. C'est ça, Yannick. Ouais. On va écouter le vieux. Écoutez le trame. Il s'est contredit lui-même. Écoutez-le. Voilà. Attendez. Bon, je te remercie beaucoup. Et avant de prendre la parole, j'ai beaucoup réfléchi sur l'histoire du RPG en Guinée. Parce que l'histoire du RPG, tout le monde en parle, mais on ne dit pas la vérité. Je vais vous dire ce qui s'est passé. M. Alpha Konde était en France opposant au régime du président Amès Ketouré. Un opposant. Donc, nous étions en Guinée, dans le corps des services de sécurité, pour protéger la Guinée et pour protéger la révolution. Voilà. Donc, il y a un espion. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai connu M. Alpha Konde. À travers les tracts et les écrits qu'il a envoyés en Guinée. Et nous, dans le cadre de la sécurité, on était obligés de suivre ce tract-là. Et ce qui propageait le tract-là dans le pays, en prenant des sanctions contre les intéressés. Le président Amès Ketouré est décédé et il y a eu changement en Guinée le 3 avril. Les militaires ont pris le pouvoir. Après des tiraillements, des tiraillements, les militaires ont associé les civils au comité militaire de retressement national. Et le président Amès Ketouré est décédé et il y a eu le comité national de retressement national qui a abouti à la démocratisation du pays. A partir de 1990, il y a eu une loi fondamentale, la Constitution, qui a accordé le mutipartisme en Guinée et qui a libéré les ondes. A partir de là, le RPG a été créé comme les autres partis au cours du mois d'avril 1992. Le RPG, il y avait huit fondateurs. Je n'ai pas le nom que moi ici, mais il y avait Ametian Sissé, là j'ai Ibrahima Fofana, Emmanuel Ligara, Agamakoto Kamara, Ibrahima Soly Gumeshi, Stallone Sissé. Nous étions huit. Et le reste ? Le reste, c'est qui ? Ce sont les huit qui ont été complétés par d'autres qui étaient à l'extérieur. L'effectif faisait douze. Ce sont les douze là qui ont déposé le dossier au ministère de l'Intérieur de la Sécurité. Il faut donner le nom de douze personnes. Le RPG a été agréé comme parti politique. Si il n'y a pas le patron de l'avril 1992. Ça c'est le parti. Mais avant le parti, il y avait le mouvement politique qu'on appelle le RPG. Ah, il y avait. M. Alpha Kondé avait son parti, le MND, Mouvement National Démocratique. Il a rencontré les éléments du 4 juillet à Bisjan et à Bamako. Ils se sont retrouvés. Comme ils luttaient pour la même cause, ils ont décidé de faire un front commun. Ils se sont rencontrés à Ouagadougou en janvier 1987. Ils ont créé le RPG. Ah, en 87. Ils ont tourné le dos au Mouvement National Démocratique. Comprénez d'abord, il rêvait en arrière. Il dit que le RPG a été créé en 92. Il rêvait en arrière encore qu'il y a eu rencontre à Bijan, le RPG a été créé en 87. Écoutez-le très bien. Écoutez ça. Par contre, le professeur de philosophie, j'étais son nom, il a rectifié. Parce que lui-même, il est ami des jeunes qui étaient là-bas, qui étaient à Bijan. Il dit, je connais, il dit le monsieur là, celui qui l'a expliqué l'histoire. Parce qu'il était à la formation, il était dans le premier groupe. Lui, il était dans le premier groupe avec les salomes sissés. Voilà. Il était dans le premier groupe avec les salomes sissés. C'est-à-dire qu'il y avait huit personnes. Il ne connaît pas le nom de huit personnes. Parce que lui, il faisait partie. Mais lui, il ne connaissait pas le nom de huit personnes. Vous comprenez ? Maintenant, il y avait, après, il y avait douze personnes. Parce qu'il y avait, parmi les huit personnes, parmi les huit personnes, il y avait d'autres qui étaient à l'étranger. Lui, il ne connaissait pas le nom de ceux qui étaient à l'étranger, qui faisaient partie. Écoutez très bien ce qu'il dit. Je résume quoi. Victor, le basso, Masagi. Monsieur O. Il ne connaissait pas les autres. D'abord, dans les huit personnes, il y avait, il a cité cinq personnes. Il y avait les trois personnes en France. Lui, il ne connaissait pas le nom des trois personnes. Il ne connaissait pas le nom des trois personnes. Après, les douze personnes-là, il ne sait pas qui avait complété la liste à douze. Il ne lui connaît pas. Mais il dit qu'Alfa Kone n'est pas membre fondateur du RPG. Quand il ne connaissait pas ce qui était en Europe. Alfa Kone avait son mouvement. C'est par rapport à son mouvement que Sécoutouré l'a condamné à prép... Sécoutouré a condamné Alfa Kone. Ce n'est pas à cause d'un parti politique. C'est à cause de son mouvement qu'Alfa Kone a été condamné par Sécoutouré. Lui, il est un milicien. C'est un milicien de Sécoutouré. C'est là qu'il traquait les gens. Lui, écoutez, il est membre, lui, il est membre fondateur du RPG. Et là, il était, il était, il était dans les milicien de Sécoutouré. Il traquait, il traquait ceux qui distribuaient les tracts là quand il partait par là. Lui étant membre du RPG, étant fondateur du RPG, lui, Sori Joumessi, lui, Sori Joumessi, étant fondateur du RPG, il était encore membre, il était policier, il était policier. Est-ce que vous le comprenez ? Il était policier, ils étaient chargés de traquer et pourtant, les membres fondateurs du RPG. Comment vous expliquez ça ? Comment vous expliquez le mensonge du vieux en plein ramadan ? Je sais que le samedi a venu là. Le RPG va sortir pour répondre à ça. J'ai fait trop confiance au RPG. Ils sont là. Ils sont là. Le RPG va sortir pour répondre à ça. On va l'écouter, excusez-moi. Nous allons l'écouter. Les victimes du 4G qui étaient en exil avaient créé un parti, le Koumina, un comité militaire d'unité nationale et l'organe de ce parti-là était le clairon. Ils ont tourné le dos à ce parti-là et les deux se sont retrouvés à Ouagadougou. Ils ont créé le rassemblement des Patriotes de Guinée. C'est le colonel Aboukak Sidi Kigabi qui est là encore qui a dit non, on ne va pas faire de division entre les Guinéens. On va dire un rassemblement du peuple de Guinée. Tout le monde se retrouve dans ça. Et c'est ce qui a été adopté. Voilà comment le nom du RPG a été créé à Ouagadougou par les victimes du 4 juillet en exil, notamment Aboukak Sidi Kigabi et le colonel J-D-C-T-B. Maintenant, ayant pris la tête, quand le parti a été créé, il est rentré et provisoirement, on l'a mis à la tête du parti, provisoirement. Pendant les déplacements à l'intérieur du pays, quand il est venu, les militants ont exigé qu'il soit présenté dans toute la préfecture. c'est moi qui l'ai accompagné. Il ne parle pas malinqué, il ne parle pas souchou et il ne parle pas guerrier. Ah, AlphaCon ne parle pas malinqué. Eh, alors. Il faut parler malinqué, c'est moi qui prends le micro. Il parle en... AlphaCon ne parle pas malinqué. AlphaCon ne parle pas malinqué, il ne parle pas souchou, qu'il ne parle pas guerrier. AlphaCon ne parle aucune langue nationale. C'est ce qu'il dit, on va laisser comme ça, quoi. nous allons laisser comme ça. Lui, il dit qu'AlphaCon ne comprenait aucune langue nationale. Elle vit en plein ramadan. En plein ramadan. Eh, elle dit, vous avez écouté AlphaCon ne parle souchou, donc c'est tout récemment, AlphaCon ne a appris souchou, alors, quand il était président. AlphaCon ne a quitté la général de Kézra. Il était où, dans quel quartier ? Il était dans quelle commune ? Il n'y avait que les souchous là-bas. AlphaCon ne parle pas malinqué. Il m'a dit, comment va-t-il ? Salam alaykou. Je suis dépassé. On va laisser comme ça, nous n'allons pas perdre le temps sur ça. Voilà, parce que voilà, quelqu'un, il veut qu'on donne un peu d'argent. Voilà, il a eu un peu d'argent, peut-être c'est ça. Il parle en français, on traduit dans la langue nationale. Quand il a fait le tour, on lui a demandé de convoquer le congrès, on va élire les membres du bureau politique. Parce que ce sont des membres qui sont désignés. Toi, tu viens, moi je viens, on s'est désignés. Il faut maintenant concrétiser ça par un congrès. On va voir les statuts, on a fait les statuts, on a fait le règlement intérieur, on a demandé ceux qui veulent être membres du bureau politique d'envoyer leurs documents. Ça, AlphaCon ne l'a pas envoyé de documents. C'est pour que les dossiers ont été transmis au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. À l'époque, c'est M. Alcéné René Goumez qui était le ministre et le RPG. Les listes qui ont été déposées, il y a eu douze. Ce sont les douze qui ont continué par l'État comme membres fondateurs. Moi, je sais pourquoi il n'a pas voulu envoyer son membre. Parce qu'à l'époque, il y avait une loi qui disait que les responsables des partis politiques sont responsables civilement de tout ce qui peut arriver lors des manifestations des partis politiques. dont il traite avant que les malnettes, quoi. C'est clair. À Douako, une sous-préfecture de Kursa, le RPG a lié une alliance avec les femmes de Guinée. à l'abbé Goubia. OK. Comme il dit, lui, il dit qu'il sait pourquoi Fakone n'a pas déposé ce dossier. Il dit que, il dit, lui, il sait. Et pourtant, parmi vous qui me suivez à tous, vous êtes plus de 400 personnes. Parmi vous, il y a des sages, il y a des personnes qui sont plus âgées que moi. Il y a beaucoup qui sont plus âgées que moi. Parmi vous, il y a beaucoup qui sont plus âgées que moi. En quelle année vous avez entendu parler de l'on d'Alphacone ? Depuis 90. Moi, je faisais la septième ou la huitième année à Mamou. Depuis, depuis, la création des partis politiques, c'était avec le nom d'Alphacone. C'était son nom. Comme président du parti. C'est-à-dire, selon le vieux, pour être membre fondateur du parti, il faut qu'Alcène René Gomez signe le document. Ça, c'est son. Ça, c'est-à-dire, voilà son esprit, voilà. Parce qu'ils sont allés chercher les documents là, dans les archives. Ils sont allés chercher les documents dans les archives pour ressortir qui est membre fondateur et qui ne l'est pas. C'est d'abord où ils veulent en venir. Voilà un frère ici, là. J'étais son nom, Didier Chek-Chek. S'il y a des gens qui connaissent comment on distribue les tracts, il en sait beaucoup. Il en sait beaucoup. Peut-être moi, je ne sais, mais je connais beaucoup qui connaissent bien le frère, là. le frère, je connais beaucoup de personnes qui le connaissent. Voilà. Nous connaissons, moi, j'étais directeur, mon abjet, Seyfan Kamaras, qui est Baga, à Yata, là-bas. Il y a un de mes élèves ici qui le connaît très bien. Il était l'ami de Malik. Malik, c'était le petit frère du président Alpha qu'on n'ait pas à son âme. Euland, c'est M. Seyfan qui m'expliquait comment il distribuait les tracts à Cancan. M. Seyfan. Ça, c'était dans les années 86, 7, 8, comment il distribuait les tracts à l'univers à Cancan. Ça, c'était avant, avant, avant. Je suis dépassé. Extrêmement dépassé. Je ne sais pas qui l'a confié ses propos et sa façon. Vous avez vu comment il interpète les choses. Eh Allah. Mes chouchous, mes chouchous baba, comment vas-tu, Mahmoud, c'est là ? Respect à toi. Je salue mes filles et jolies filles comme ça là. Eh Allah. Merci. Bonne fête à toi aussi, Mahmoud. Merci beaucoup. Bonne fête à tous. Merci, Mahmoud. Eh Allah. On va laisser ça comme ça. Les tracts venaient par la forêt. Ils ne savent même pas parce que les anciens aussi nous disent ceux qui étaient présents à Lola, parce que c'était à Lola, la préfecture de Lola. On n'appelait pas le RPC, on l'appelait RPC. RPC. Si j'étais là, moi j'avais demandé à ce virus-là pourquoi le nom RPC. pourquoi le nom RPC? Le nom RPC. Parce qu'il dit dans son récit qu'Alphacon ne parlait pas soussous, il ne parlait pas malinqué, il ne parlait pas berger. Alors comment s'est fait-il qu'Alphacon s'est inscrit bien à malinqué en ce temps-là, en ce moment-là? Non. Et puis, de surcroît, il est un militien de l'ancien régime parce qu'il le dit, il est militien, il l'a dit, il dit, il était militien de ses couturiers. Alphacon a été condamné. C'est vrai qu'Alphacon a été condamné à cause de son mouvement qu'il avait créé en France, un mouvement qui était suivi. Beaucoup de Guinéens s'identifient dans le mouvement d'Alphacon parce que ce qu'il veut dire en conclusion, de fait que Alcine René Gomes n'a, Alcine René Gomes, voilà, les tracs ont commencé, merci, c'est en 87 les tracs ont commencé. C'est ce que M. Sefa m'a dit. C'était mon adjoint à l'école, à Yathria. Il dit que nous avons c'est l'ami de M. Malik, le petit frère dans le jour qu'Alphacon a eu le pouvoir. Il est allé. Lorsqu'Alphacon a été élu, il est parti, M. Sefa. C'est ce qu'il a eu ce jour-là. M. Sefa Kamara. Tout le monde le connaît. C'est un vieux bagarre. C'était l'ami du petit frère du professeur Alphacon. Il me faisait le récit. Comment il partageait les tracs à l'université? C'est ça même. C'est tout. Tu as raison, Amourou. C'est tout. D'abord, ce qui m'a fait mal, pourquoi j'ai pris ce premier point, c'est par rapport au récit du professeur de philosophie qui a commenté en bas. Il dit, « Et pourtant, j'étais à Bijan, vieux. » C'est intéressant. Allez-y en bas de l'interview-là. Vous allez voir ce qui est le fait. Il dit, « Et pourtant, j'étais à Bijan. » Il n'y a jamais eu de rencontre concernant le RPG à Ouagadougou. Il a dit, il n'y a eu jamais de rencontre à Ouagadougou concernant le RPG à l'arcasire. Tout s'est passé à Bijan. Tout s'est passé à Bijan. Et puis, il le dit en bas, il dit, je me demande qui vous a passé cette information. qui vous a expliqué parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que c'est depuis la France que l'a fait le RPG. ce n'est pas la peine. On va laisser ça comme ça. C'était le mouvement partout de Guinée. C'est comme ça le RPG. Il s'appelait MPG, mouvement partout de Guinée. C'est comme ça le RPG s'appelait. Il y a des anciens allez-y voir les commentaires. Les gens ont dit c'est le vieux de qui ça ? C'est le papa de qui ça ? Comment le vieux peut mentir en pleine journée comme ça ? Et puis, il ne connaissait pas les noms des autres personnes, les personnes qui se trouvaient de l'autre côté-là. Il ne connaissait pas les noms. D'abord, parmi les huit personnes, les huit personnes, voilà, les huit personnes et puis encore les douze autres personnes. Il ne connaissait pas les noms de l'Est. Et le reste, la paix était Alpha Condé. Parce que le vieux dit que les noms, Alpha Condé n'a pas donné ses dossiers. Alpha Condé est condamné en Guinée. Alpha Condé, il est condamné en Guinée. Il est condamné par le président Amel Tse Koutoumoury. L'État est une continuité. Est-ce que le document qui s'est trouvé en ce temps au ministère de la Sécurité, est-ce qu'il y a eu jugement, est-ce qu'il y a eu amnistie, est-ce qu'il y a eu abandon de poursuite contre Alpha Condé. Voilà le frère Ousmane Sida qui est en train de donner des informations encore. Le frère Ousmane Sida. Les juristes l'ont aidé nous. Comme le vieux n'est pas intelligent. Parce qu'il ne s'est pas parmi le groupe là. Il dit que lui, il s'est prou qu'Alpha Condé n'a pas donné son. son dossier. Alpha Condé est poursuivi par ses coutures. Tant d'un autre qu'il a dit. Alpha Condé, lui ne sait pas si les dossiers ont été abandonnés ou pas. Il est poursuivi contre lui. C'est avec le changement du régime qu'il est rentré en Guinée en faveur du multipartisme de rentrer. Tout le monde est rentré. Tous les étudiants sont rentrés après le référendum. Le passage est lancé dans toutes les préfectures. Après, il y a eu le référendum. C'est en 80, je crois, il y a eu le référendum en 80-90. Lorsque François Bitterrand avait demandé au pays francophone de passer au multipartisme, Lassin-Laconté avait accepté parce que le multipartisme était lié à l'aide au développement, était lié à l'assistance économique. Donc, Lassin-Laconté a accepté. Les uns et les autres ont accepté. Ils ont accepté le multipartisme. C'est dans ça que les étudiants sont rentrés. C'est dans ça que les étudiants sont rentrés. Parce que nous, nous n'avons pas entendu pas nos papas ont été frappés à moindre qui n'est à cause du RPG. Alors, moi, je me demande. Ça dit, je me suis posé mille questions. Alors, quand est-ce ils ont créé le RPG? Parce que je n'ai pas. Nos papas ont été frappés à l'abbé en route qui n'est à cause du RPG. À cause du RPG. Le jeune fils de mon papa, mon père adoptif, à Mamou, a eu des problèmes pour les partager. Ils ont signalé au direct. Le direct a été signalé. Mon père adoptif, à Mamou ici, il a eu des problèmes à cause du RPG. À cause du RPG, il a eu des problèmes à Mamou ici. Ça, c'était au temps de Ibrahman Souhissou, le grand frère de Salam Souhissou. On était à Mamou à cet état-là. Il a eu des problèmes à cause du RPG. Ils ont même suspendu son salaire. À cause du RPG, il n'était pas membre du RPG aujourd'hui. Il n'était pas membre du RPG. Mais on considérait les malignés, les forêts, c'est qu'on supportait du RPG. Ça, c'était dans les années 80, à Mamou. Mais je me demande alors, moi, il a été créé. Parce qu'il parle de 92, il s'est retourné encore 87. Le même vieux. Le même vieux. Galema Gilavogui, ancien ministère. Hélas Basoulémane. Oh, le frère la connaît très bien. Le grand frère la connaît. Galema aussi. Galema Gilavogui se connaissait très bien avec le post-apho. Il y avait les docteurs qui étaient à Gamal. Le post-apho de génétique. Là, tu viens nous c'est bon. Donc, excusez-moi. Hé, on va laisser ça comme ça. Donc, je disais au départ que notre frère est Agile King. Le communicant de l'IFDG a été arrêté au Sénégal. Je n'ai pas du tout vérifié l'information, mais la personne m'a demandé pardon. Aidez-nous. Aidez-nous. Il a été arrêté. Il a été arrêté. J'ai juste demandé à la dame quand il a été arrêté. Pardon. Nous sommes en train de se battre comme ça. Passer l'information s'il vous plaît. Il a été arrêté. Voilà. Il a été arrêté. Voilà. J'ai dit, bon, est-ce que tu as d'autres informations ? Non, non, non. Il a été arrêté. Je te reviendrai après. Voilà. Pour le moment-là, lorsqu'il a demandé lui-même, on dit non, c'est concernant le pouvoir de Conakry, le pouvoir en Guinée. Ce n'est pas s'il y a eu une négociation entre Mali Doubuya, si c'était à cause des communicants résidents là-bas, comme le pouvoir de Maquis, ça l'a changé. Il faut profiter pour arrêter les communicants qui sont sur le territoire sénégalais. Peut-être, c'est ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est une information à prendre avec des pincettes. Je le répète encore, avec des pincettes. De ma part, j'apporte mon soutien total. D'ici demain, nous aurons beaucoup d'informations concernant cette situation. Je viendrai dans un petit direct pour remettre le CND à sa place. En attendant, je vais dire à Dr. Fayamilimono. Dr. Fayamilimono, vous allez revenir sur les pas du RPG et de l'IFDG. Vous êtes des grands intellectuels. Docteur, Bauri aussi est un grand intellectuel. Vous êtes nombreux comme ça, des grands intellectuels. Bauri nous a dit hier, c'était hier, ou avant-hier, il dit, il disait du moins que les finances publiques, la Guinée a des difficultés financières. La Guinée a des difficultés financières. Nous avons assez de problèmes financiers. C'est ce qu'il a dit. Il est déjà dedans, quoi. Après avoir tourné, tourné, tagué, mentir aux uns et aux autres, il n'a pas où maintenant mettre la tête. Il vient nous sortir cette situation. Docteur Fayamil, vous vous doutez du CNRD. Nous, nous avons douté du CNRD le premier jour du coup d'État. Le premier jour du coup d'État. On dit, Asie était recherchée. OK. Ah, OK. Ah, voilà. OK. On dit, Asie était recherchée. OK. OK. On dit qu'il était recherché. OK. Bon. En tout cas, moi, il a mon soutien. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là, M. Docteur Fayamil, Mounou ? Vous faites partie des personnes qui nous ont trompés, qui ont trompé ce peuple. Vous faites partie des personnes qui ont encouragé ce petit délinquant, ce criminel à s'éterniser au pouvoir. Parce que les 26 mois qu'il a passé au pouvoir, il s'est éternisé. Parce que normalement, il ne devait même pas faire un jour au pouvoir. Vu que c'est un malhonnête. Vu que c'est un malhonnête. Aujourd'hui, vous reconnaissez, vous doutez du Seigneur. Vous vous doutez. Tellement que vous n'avez pas honte, vous dites que vous doutez. Au lieu de dire que vous ne faites plus... Vous avez vu l'ancien actuel. L'ancien actuel, c'est éloigné. L'ancien actuel s'est éloigné du Seigneur-t-il. Il s'est éloigné du Seigneur-t-il. Ousmane Kaba est à la Mecque, le plus grand voleur de ce pays. Le plus grand menteur de ce pays, Ousmane Kaba. Il est à la Mecque. De la Mecque, on sait là où il est. Ousmane Kaba, maintenant, c'est entre Bamako et l'étranger. Il ne vient pas en Guinée. Et pourtant, tout récemment, six mois avant, qu'est-ce que il a fait croire ? Que son université marche, qu'il y a soit des étudiants. Il a fait une petite cérémonie. Tout était faux. Son université est vide, il n'y a plus d'étudiants. Les gens n'ont plus les moyens de payer. Ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'accusé dans ce pays-là. Qui travaille dans ce pays ? Personne. Je vois Bogolanaba, le président de l'échelle de Bortre en Guinée, se promener par-ci, par-là, puis il faut aider les jeunes à travailler. Mais au lieu de chanter, il faut aider les jeunes à travailler. Mais où est l'emploi ? Le travail là, où il est ? Hein ? Où est le travail ? Donc monsieur, monsieur, docteur Fahy, vous devez vous retourner nous rejoindre. Et puis en demandant pardon. Parce que s'il y a un parti pour dire qu'il reste droit comme ça, dans ses bottes, c'est le RPG. S'il y a un parti qui est resté comme tu vois dans ses bottes, c'est l'IFDG. Donc, dans cette histoire de CNRD, l'histoire retiendra qu'en guillemets, si tu veux adhérer à un parti politique, il faut choisir entre les deux. Pour les bonnes personnes, les grands intellectuels. Le reste là, on est cordure. C'est tout. Apeignamment. Frère Sori Saka, merci beaucoup pour les étoiles. Merci, grand frère. Merci. Vous comprenez ? Ce sont nos... Nous, en politique, en politique, c'est nos adversaires politiques. Nous débattons, nous nous battons en politique, mais pas dans l'animauté. Docteur Fahy, c'est vous qui avez soutenu un délinquant. Vous avez vu, malgré que les gens prennent des routes, on dit, il a goudronné par-ci par-là. Quand tu les demandes qui a obtenu le projet, on ne te répond pas. On ne te répond pas. On ne te répond pas. Dès qu'ils postent les photos par-ci par-là, ils amènent-toi à demander qui a obtenu les financements. C'est fini, ils vont t'insulter. Ils vont t'insulter. Directement. Parce que, qui a créé le projet ? Je reviendrai le soir sur le mont Simondou. Je reviendrai répondre à Bounassila, le Vaurien, le ministre de la Minésiologie. Je suis félicite que c'est une première en Guinée, qu'un grand contrat a été signé sous l'égide de Mabadi Doumbouya. Un contrat où toutes les télévisions, toutes les caméras du monde étaient à Conakry. pour célébrer cette signature des 20 milliards concernant Simondou. Le plus grand projet, le projet du siècle. Et ça vous comprenez. Mais Bounassila, le petit ministre qu'on vient de nommer, tape sa poitrine pour dire que c'est grâce à Vaurien Doumbouya qu'il vient de signer le contrat, c'est finalisé, c'est terminé, et Simondou est accepté. Sans savoir que d'abord, en forêt, ils sont attendus. En forêt, ce qui va se passer en forêt, c'est connu par nous. Vous ne passerez pas l'information sur la toile. Bonne fête à toi, Marc-Jénie Chéry, Madame Bialo, et à tous les enfants. Merci. Donc, M. Docteur Fayard, si vous savez réellement que vous pouvez nous aider là, c'est le bon moment de nous aider. Vous devez quitter dans la marron de tétés. Vous savez pourquoi je vous ai mis et Baouri, et toi, et tous les petits partis pour les responsables de ce qui est arrivé là. Ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est le Seigneur qui a tué ce pays là. Pas ceux qui ont pris les armes. Pas ceux qui ont pris les armes seulement. Non, 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 non. Pas ceux qui ont pris les armes seulement. Même ceux qui ont encouragé l'installation durable du Seigneur et de son responsable du chaos de ce pays là. Et vous en faites partie, M. Docteur Fayard, M. Docteur Fayard, vous faites partie. Parce qu'on peut faire un coup d'État. Un ou deux, trois mois. Les partis politiques, la société civile, changent la donne de la transition. Ça peut se faire. On peut faire un coup d'État. Le comportement du chef de la jeune observé par-ci, par-là, par les partis politiques, la société civile, en tout cas, les mouvements des jeunes et autres, ils changent la donne. Ils changent la donne. C'est maintenant que vous vous êtes rendu compte que les Guinéens pleurent, les Guinéens crèvent. Au-delà, la Guiné, on a, excusez-moi du terme, les Guinéens crèvent, Docteur Fayard, M. Docteur Fayard, M. Docteur Fayard, M. Docteur Fayard, c'est maintenant que vous vous doutez du CNRD. Parce que dans vos explications, vous parlez du candidat du CNRD. Parce que le CNRD aura un candidat. Le problème, c'est qu'ils veulent le RPJ comme parti politique. Ça ne marchera pas. Nous avons déjà un candidat. L'IEF-DG a déjà un candidat. Alors, ils n'ont qu'à créer un parti politique pour trouver un candidat. Parce que le RPJ, c'est Sœur d'Alain Diallo. Le RPJ, c'est Kassoury. Et puis, c'est tout. Trouvez-vous un parti. Mais non ! Comme c'est les deux partis-là qui sont implantés dans ce pays-là, il faut forcément l'un. Il faut forcément l'un. Parce que l'IEF-DG ne peut pas obtenir. Qui peut avoir Mali Doumbé à la tête de l'IEF-DG, mais c'est Astafoula. Mille fois. Il faut dire Astafoula, Astafoula, mille fois. Et le RPJ n'est pas prêt à céder le parti pour quelqu'un. Encore une fois, depuis le TIPA, j'ai dit aux uns et aux autres, pardon, restez dans vos partis politiques. Pardon, ne bougez pas. Nous, nous connaissons les personnes qui élisent, les députés, les maires et les présidents. Ce sont les partis politiques. Et dans les partis politiques, je trouve ce peuple-là. Dans la Guinée, c'est à peu près 13 millions ou 14 millions d'habitants. Mais le nombre de votants, le nombre de votants, le nombre de votants, c'est entre 6 et 7, 5 et 7 millions. Ça varie entre 5 et 7 millions de votants. Mais entre les 7 millions, les 5 et 7, prenons 5 millions. Quand vous enlevez les militants de l'IEF-D dans les 5 millions, vous enlevez les militants de l'IEF-D dans les 5 millions, et c'est ce qui va rester là à 10 000 pour les autres partis politiques. Alors, le débat est clos. Le débat là, il est clos. Il n'y a plus de débat. Ah, olé. Et les partis politiques là, les deux partis là savent très bien que c'est à eux le pouvoir, c'est entre les deux le partage du pouvoir. Alors, pourquoi aller s'associer à un criminel ? Donc, des fois, les gens là ont compris ça depuis le départ. Le RPZ, ils ont compris ça depuis le départ. Tu as vu comment nous avons des comme une fois nous sommes bien nous avons des intercètes parmi nous. Nous avons fait notre combat politique en tournée. Lorsque l'agent est arrivé, tu as vu, on s'est retourné, on a fait une rencontre, nous avons discuté les modalités de travail et on s'est accepté. Voilà comment on travaille. Quand tu demandes à des guillères, je dis, Wallah, non, je n'y croyais pas que le RPZ, l'IEF-DG peut travailler ensemble parce qu'ils sont bêtes. ils ne connaissent pas l'histoire des partis politiques dans les autres pays, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, vous êtes opposants, demain, vous êtes ensemble. Demandez à tout le monde. C'est comme ça les grands pays. Il y a des partis politiques qui s'insultent pendant le premier tour. Des partis politiques qui s'insultent pendant le premier tour. Dès qu'un monte au second tour, les négociations commencent. Tu es là, la bouche ouverte. Et pourtant, c'est les gens-là qui s'insultaient au départ. Tu n'as rien compris. Vous ne connaissez pas la politique. Vous savez qu'à qui, on dit souvent, en politique, il ne faut pas aller loin. Va doucement. Il ne faut pas parler. N'essaie pas d'agresser tout le monde. Vas-y. Doucement. Doucement. Il faut analyser. Mais pour les gens, non, ceux qui se sont insultés au jour-là ne peuvent jamais être ensemble. Ça peut avancer. C'est ce qu'ils entendent dans la bourse de Oulada. pour qu'à lui, qu'à aller tenir le RPG communiquant dans le RPG. Quand le Liébdézé a passé tout son temps à manifester, à insulter le RPG, qu'il voit aujourd'hui le RPG associé. Parce que ça, c'est après. C'est après avoir abandonné le RPG. Il a dit, mais il veut faire croire aux gens que c'est à cause d'avoir quitté le RPG. Et c'est faux. Il avait quitté le RPG avant même qu'on ne fasse les rencontres. On commence les rencontres. Donc, il y a les traités. Donc, Docteur Fayah, aidez-nous. Vous avez vu ? Malgré qu'on connaît votre parcours, nous ne pouvons pas accepter de vous réjeter. Si vous voulez venir là, venez avec nous. C'est Papa Faudet-Hussou qui l'a dit. Bras ouverts, comme ça, venez. Venez. Nous voulons tout le monde, nous voulons travailler avec tout le monde, sans exception, même si on s'est insulté la dernière fois là. nous vous acceptons. Sinon, il n'y a pas ce qu'il n'y a pas dit sur le RPG. Même les cas du RPG. Vous. Quand on vous donnait les 1 million, les 2 millions, les 3 millions là, on vous donnait ça là. Il y avait des phrases et des paragraphes qui sortaient dans vos bouches sur le RPG, sur l'IFDG, sur nos chefs. Aujourd'hui, tu l'as dit, qu'il n'y a aucune preuve contre nos responsables en prison. J'ai aimé ça. qu'il n'y a aucune preuve. C'est toi qui l'as dit. Aucune preuve. Jusqu'à nos jours là, vous avez été très clairs. Il n'y a aucune preuve contre ceux qui sont en prison. C'est normal. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Parce que vous savez qu'ils sont arrêtés, mis en prison. Injustement. Injustement. Il y a un même qui est mort dedans. Le ministre nous s'est dit. À cause de combien ? Combien de millions ? Selon les informations que nous avons reçues. et vérifiées à cause de miettes, il a perdu sa vie en prison. Voilà Amadou Damaro qui a mal au pied. Il a dit haut et fort. Il a demandé au parquet laissez-moi aller me soigner. Vous avez tous mes documents. Non, non, non. Le monsieur souffre. Il risque de perdre son pied. Docteur Kassori est allité. Docteur Ghané a été opéré. C'est juste une semaine après son opération. On l'a envoyé en prison. A new diameter, docteur Ghané est en prison. Docteur Kourouma est en prison. Vous voyez, jusque-là, on n'a pas envoyé à la barre. Deux ans, il est en prison. Il ne s'est pas pris à la barre. Bill Ghetton, personne n'a vu à la barre. ou le bé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501